... On a conçu ce livre comme un tour du monde en 28 destinations. Sur chaque continent, on va sélectionner 4-5 destinations qui nous racontent quelque chose des grandes évolutions du monde qui vient. Alors bien évidemment, c'est un livre qui a été très influencé par la pandémie de Covid-19. On a d'ailleurs hésité à titrer autour des notions de monde d'avant, de monde d'après. On a choisi le monde Mianu parce qu'il m'a semblé que, vous savez, c'est toujours l'image d'une vague sur une plage, le flux et le reflux. Après un tsunami ou après une tempête, qu'est-ce qu'on voit sur une plage ? On voit à la fois ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus laid dans un paysage, en l'occurrence les forces et les faiblesses des États. Donc on a voulu décrire ce monde Mianu. Il nous a semblé qu'après cette pandémie, il y avait au moins trois grandes évolutions qui avaient été intensifiées ou accélérées par ce virus. Bien évidemment, la révolution du numérique avec les écrans qui ont véritablement envahi tous les champs, tous les secteurs de notre quotidien, vie sociale, vie professionnelle. On a évidemment aussi pris conscience d'une accélération du déplacement du centre de gravité des relations internationales de l'Occident vers l'Orient puisque tous, pendant des semaines, pendant des mois, on a regardé ce qui se passait à Ouran pour essayer d'imaginer comment ça allait se passer ensuite chez nous. Pour la première fois, c'est vrai, pendant cette période, on est complètement sortis de ce que j'appelle le syndrome du village gaulois. On a passé notre temps à prendre conscience que nous étions tous en interdépendance pour les masques, pour les vaccins. Et c'était paradoxal parce qu'au même moment, on était souvent enfermés, contraints de rester dans un petit périmètre de un kilomètre. Et puis, troisième grande tendance qui a été intensifiée ou accélérée, nous semble-t-il, par cette pandémie, c'est ce qu'on appelle la guerre des récits entre le monde démocratique et le monde des régimes autoritaires. C'est vrai que c'est un livre qui parle aussi beaucoup de cette époque, de ce temps des hommes forts, de Recep Tayyip Erdogan à Vladimir Poutine et bien sûr, sans oublier, la Chine de Xi Jinping. C'est un livre qui est vraiment traversé par cette nouvelle compétition sino-américaine, compétition et ambition de puissance de la Chine aujourd'hui à 360 degrés. La Chine qui n'a plus seulement des ambitions économiques, comme du temps de Deng Xiaoping, mais qui depuis Xi Jinping s'affiche vraiment comme ayant la volonté de proposer un autre modèle de civilisation. Et cette compétition sino-américaine aujourd'hui, et on le raconte dans le livre, elle se situe sur tous les continents, à travers les routes de la soie d'abord bien sûr, mais elle se situe aussi dans tous les secteurs. C'est une bataille économique, c'est une bataille militaire, c'est une bataille diplomatique et c'est aussi une bataille culturelle. Cet atlas est construit exactement comme je construis désormais nos émissions, c'est-à-dire que la carte est véritablement le personnage principal de toute cette histoire. Mais j'ai aussi apporté la photographie. En fait, chaque émission démarre aujourd'hui par une photographie. Chaque chapitre, c'est une destination et chaque destination commence par une photo, un lieu du monde qu'on raconte, qu'on décrit un peu en mode guide du routard géopolitique. Parce qu'en une photo, on peut enfermer beaucoup de choses. Par exemple, on consacre pour la partie sur l'Afrique un chapitre à l'Ethiopie. On commence par une photo d'Addis Abeba. Parce qu'Addis Abeba, en une photo et un petit texte, ça nous permet de raconter cette capitale, ce pays qui n'a plus grand-chose à voir avec l'image qu'on avait de l'Ethiopie dans les années 80, c'est-à-dire l'Ethiopie des grandes famines. Quand on regarde, quand on va à Addis Abeba, quand on regarde cette photo, on voit une ville qui bouge, on voit une véritable ruche, on voit le seul métro de l'Afrique subsaharienne. Mais si on regarde d'un petit peu plus près, ce métro, il a été conçu et construit par des Chinois. Et un certain nombre de chantiers en Ethiopie se font avec la tutelle, avec la dépendance, avec l'argent chinois. Donc juste cette petite photo, elle nous raconte le réveil d'une Afrique, une Afrique qui s'en sort un peu, qui va bien, même s'il y a l'actualité du Tigré, tout n'est pas résolu, mais une Afrique qui s'en sort sous dépendance chinoise. Et donc une fois qu'on a cerné cela, en une photo évidemment, on passe à la carte, chaque chapitre est conçu un peu de la même manière, une photographie, c'est-à-dire on commence par le voyage pour aller ensuite vers les bases, les fondamentaux, en géographie, en histoire. Et une fois qu'on a ces bases-là, on peut vous entraîner, on peut entraîner les lecteurs vers les enjeux les plus géopolitiques et les plus contemporains. Sous-titrage ST' 501